Il faut que je vous partage quelque chose que j'ai sur le cœur depuis maintenant pas mal de temps, je suis quelqu'un qui adore analyser des statistiques ! Déjà pour voir si tel ou tel contenu vous plaît, savoir aussi ce que vous répondez aux différents sondages de fin de vidéo, parce que bah je les fais pas dans le vide hein, mais aussi pour essayer de comprendre au mieux mon audience et finalement qui regarde mes vidéos. Et je vois d'ailleurs que beaucoup d'entre vous regardent ces dites vidéos sans être abonné à la chaîne hein, donc je vous ai à l'oeil les potes, mais bon n'hésitez pas à le faire si vous n'êtes pas abonné ! Quoi qu'il en soit, il y a une statistique qui à chaque fois me brise encore plus le cœur et me fait dire que le monde évolue quand même pas des masses encore en 2020 ! Cette statistique, eh bien c'est la parité sur la chaîne ! En effet, si vous avez lu ce qu'il y a écrit dans la miniature, vous avez vu qu'il y a que 7% de femmes qui regardent cette chaîne YouTube et ça depuis son existence. Mais bah quelle est la raison à ça ? Après tout, ne suis-je pas un donjouant qui devra attirer moult demoiselles ? Bon d'accord, je vous ai entendu rire derrière votre écran d'ici hein, mais ne voyons pas la chose de manière si superficielle ! Car aujourd'hui on va s'intéresser aux algorithmes grâce à cette problématique et se poser la question de comment fonctionnent vos recommandations. Car oui, je suis tout de même bien conscient que la technologie intéresse peut-être moins un sexe que l'autre, mais dans la réalité véritable, est-ce que c'est vraiment une femme pour 15 hommes ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et dans cette vidéo nous allons voir ce qui fait que le contenu qui vous est proposé sur n'importe quelle plateforme que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou n'importe quoi de ce style finalement vous semblera sûrement intéressant car adapté à ce qui vous plait en général, et surtout comment cette façon de faire peut parfois poser des problèmes. Mais avant de reparler de tout ça, peut-on vraiment être certain que ces statistiques soient correctes ? Car après tout, peut-être qu'une personne non identifiée est considérée comme un homme ayant un âge fixe et voilà, ce qui fausserait le tout, mais je vais rassurer mes amis à moitié libanais, Google sait très bien qui vous êtes, il ne vous catégorisera pas comme un homme même sans que vous ne soyez identifié. Après tout, vous avez dans la grande majorité un compte Google, et à partir de là, ce sont des informations qui sont récupérées et donc partagées à nous créateurs. Et sur le cas de l'âge, on est clairement en droit d'émettre des doutes, déjà parce qu'il est interdit d'avoir un compte Google en dessous de 13 ans, et donc forcément les personnes plus jeunes, quand on leur dit « Attendez, vous ne pouvez pas créer de compte YouTube », elles vont pas se dire « Allez, plus que deux ans et je pourrai enfin me créer mon compte ». On va aussi souvent avoir des petits malins qui se mettront la majorité pour avoir accès à d'autres contenus supplémentaires. Moi aussi j'ai été jeune, je connais la technique. Mais sur la question du sexe, je vois pas vraiment de raison de mentir, alors que j'imagine que la donnée transmise est souvent la bonne. Et d'ailleurs, je vais calmer de suite certaines ardeurs, je ne suis pas là à parler de genre, d'identité de genre ou quoi que ce soit, c'est pas du TOUT le but de cette vidéo, et en plus YouTube s'encare complètement l'oignon pour le coup de cette information là, donc au pire allez vous plaindre à eux, moi j'y suis pour rien ici, on va juste parler de sexe biologique d'une personne, en tout cas celui qui est indiqué par cette dernière entre les deux proposés par ce genre de site internet. Je sais que ça fait un peu justification, mais j'ai pris beaucoup de temps avant de me décider de parler d'un sujet de ce style, parce que j'ai eu peur de certains raccourcis ultra débiles que pourraient faire certaines personnes. Mais bref, j'en reparlerai à la fin de tout ça. Et du coup, avec ces données là que vous fournissez consciemment ou non, n'importe quelle plateforme va vous proposer du contenu qui serait susceptible de vous intéresser, et ça même avant que vous ayez cliqué sur la moindre vidéo dans le cadre de YouTube, car oui, une fois que vous avez consommé du contenu, les recommandations seront affichées finalement pour vous. Mais avant ça, elles seront affinées par rapport au cliché que la plateforme a de vous, ou le portrait type si vous préférez avec un mot moins vulgaire, en se disant « bon, on est sur un homme dénommé Corentin de 13 ans, on va lui recommander des vidéos sur Fortnite à balles ». Ce qui ne sera clairement pas le cas de Jean Roger, 57 ans, qui aura possiblement plus de recommandations comme des documentaires ou des vidéos de vulgarisation scientifique. Et je ne dis pas que vous êtes bizarre d'avoir 57 ans et de regarder Michou, d'en avoir 13 et de regarder Kurzgesagt. Ce que je veux dire par là, c'est que, en regardant les profils similaires aux vôtres, bah c'est pas ce que la plateforme aurait forcément prédit pour votre cas. C'est un peu comme si YouTube se prenait pour Fabien Olicard si vous voulez, et c'est de prédire ce qui vous plaît le plus avec le peu d'informations qu'il a en sa possession pour le moment. Et donc, avec toutes ces informations en tête, eh bien vous comprenez très rapidement pourquoi la parité est si faible ici, car en prenant le cliché de base, eh bien les femmes ne regardent pas de vidéos sur la technologie et préfèrent regarder des vidéos de lifestyle. Ici, il faut un peu voir ça comme le vieux mec un peu beauf du PMU, avec sa croix à la main qui dit que toutes les bonnes femmes ne sont bonnes qu'à se maquiller et à faire le ménage. Et oui, c'est un cliché, mais qui a été alimenté d'une certaine vérité, ou en tout cas basé sur des observations. En effet, je pense que personne ne va me contredire si j'affirme que le maquillage intéresse plus les femmes que les hommes, par exemple. Et donc, le raisonnement va être utilisé dans le cas de Youtube, ou de beaucoup d'autres d'ailleurs, je suis pas du tout là à faire le procès de cette plateforme. L'algorithme va donc se dire qu'il y a potentiellement plus de chances que ce contenu là plaise à ce type de personnes. Et c'est pareil pour n'importe qui, sans que les limites ne soient vraiment tracées d'ailleurs, comme le vieux monsieur du PMU dont je viens de parler à l'instant car ici aussi, ça reste un cliché. Pourtant, n'importe qui a réussi à se l'imaginer et à se dire ouais bah ils sont tous comme ça, parce que ça paraît moins grave et moins choquant de s'en moquer un peu et d'en faire une généralité j'imagine. Mais restons donc sur les clichés, vu que c'est comme ça que ça marche malheureusement. Effectivement, le milieu de la tech en est pas très bien servi. Vous le voyez bien, le gros nerd en train de pisser du code à tir la rigaud et à limite parler en binaire, tout en ayant installé Solaris comme système d'exploitation, parce que Windows c'était trop mainstream. Petite référence à une ancienne vidéo, les vrais savent. Et donc oui, c'est un avantage de proposer ce genre de contenu à ceux à qui ça a le plus de chance de plaire à la base. Mais bah ça renforce aussi le cliché, et ça ne permet absolument pas d'évoluer. Car certes, vous ne serez peut être pas intéressé du tout, et donc irez chercher par vous même d'autres choses qui vont donc permettre d'affiner vos recherches et votre profil, et de vous faire sortir de ce cliché là que la plateforme a de vous. Mais si ce qu'elle vous propose de base vous intéresse, eh bien tout le contenu gravitera autour, même si c'est pas forcément votre seule passion. Tout ça est fait pour rassurer les utilisateurs, et encore une fois, ne pas les sortir de leur zone de confort. Il y a un cas flagrant où c'est encore plus visible, et qui permettra d'encore plus cerner le problème. Eh bien c'est comment fonctionne Tik Tok à ce niveau là, ce réseau est très basé sur l'apparence en plus du contenu, et donc quand vous vous abonnez à quelqu'un, vous aurez des suggestions de contenu similaire avec du coup par exemple de la dent, du maquillage, du lifestyle, ce que vous voulez, mais aussi des personnes avec la même couleur de peau, le même style capillaire, ou carrément les mêmes handicaps physiques ! Ouais, je déconne zéro parce que ça a été découvert il y a peu ! Ça veut donc dire qu'encore une fois, le but est de ne jamais vous proposer des choses qui pourront possiblement vous intriguer, et toujours vous brosser dans le sens du poil en vous laissant dans votre case. Alors oui, pour consommer du contenu passivement, pourquoi pas, c'est génial ! Mais à l'ère d'internet où on peut justement décider de ce qu'on regarde, bah on ne décide finalement pas trop en fait. Et en reprenant cet exemple, on comprend très bien que ce pourcentage faible est voué à rester faible, tant que les mœurs n'évoluent pas. Pourtant, il y a un milieu qui a beaucoup bougé, celui du jeu vidéo. On se rappelle il y a encore quelques années que c'était un peu la même chose que mon milieu à moi, avec un peu le même stéréotype. Sauf qu'au fur et à mesure, bah tout ça a évolué, les clichés se sont détruits petit à petit, même s'ils restent assez persistants. Mais en prenant ça en compte, on se rend compte qu'on arrive à des chaînes aussi très mixtes avec carrément parfois des publics plus féminins que masculins. Tout ça est dû à la popularisation de cet art, mais aussi à la diversité des jeux qui a permis à d'autres de s'y intéresser et de casser ce cliché au fur et à mesure. Car après tout, le cliché du gamer comme le New Life dans South Park, bah si on questionne des jeunes aujourd'hui, bah il ne sera plus forcément autant ressenti. Mais dans le cas de la technologie, bah on n'est clairement pas encore sorti de l'auberge. Que pourrait donc on faire pour faciliter l'évolution de tout ça ? Je vous rappelle avant de vous émettre mon hypothèse que cette vidéo est là comme une réflexion sur la question et pas du tout comme une réponse ferme ou vérité absolue. Donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis ou même votre solution au problème dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Je pense que le mieux en tout cas serait tout simplement que les gens cherchent à faire de vrais choix par eux-mêmes. Enfin, ça c'est dans un monde parfait où la majorité n'est pas devenue passive devant du contenu, ce qui n'est franchement pas le cas de notre monde actuel. Donc bah exit cette dernière. Il faudrait donc que les plateformes permettent d'avoir un onglet de découverte qui n'est basé sur aucun algorithme ou recommandation personnalisée, mais plutôt général. Un peu comme l'onglet tendance finalement que tout le monde adore tant. Car ouais on peut le critiquer autant qu'on veut cet onglet, mais en soit c'est l'endroit parfait de la recommandation universelle. On pourrait spécialiser cet onglet découverte et par exemple de dire chaque semaine ok le thème sera ça par exemple, ce qui permettra de mettre régulièrement en avant du contenu différent devant les yeux de tous. Et d'accord ça n'intéresse sûrement pas tout le monde, et c'est pas grave parce que c'est pas le but. En soit tout ça ça existe un peu avec les tendances sur thème, avec ces 5 catégories qu'on trouve sur Youtube. Mais franchement, qui a déjà cliqué sur ces onglets ? Moi je connais personne, en plus il n'y a pas d'onglet iTech alors flûte. Ouais j'utilise des mots grossiers mais j'en ai marre. Je suis persuadé que ce pourcentage de femmes qui sont intéressées par la technologie et surtout au fonctionnement de nos bécanes n'est pas aussi faible dans le vrai monde. Juste que bah dans la perception collective, c'est le cas. Et en fait c'est pas juste que j'en suis persuadé, c'est que les stades parlent d'elles même. Si on regarde de nombreuses études sur le sujet, on peut voir que le nombre de femmes travaillant dans ces secteurs là ne cessent de grandir et varient maintenant entre 10 et 30%, sachant qu'en France on se situe environ vers les 18%. Et d'ailleurs faut pas oublier qu'à une époque, celle de la seconde guerre mondiale notamment, le travail de développeur logiciel était souvent catégorisé comme un travail plutôt féminin. Comme quoi, et oui on est toujours loin de la parité parfaite, mais en reprenant la stat de ma chaîne, ces fameux 7%, on est sur plus du double tout de même. Et bien sûr qu'on peut pas prendre ça comme argent comptant parce qu'entre y travailler et aimer ça, y a tout un monde, mais du côté des hommes aussi, donc finalement c'est assez logique de retomber sur ses pattes je pense. Et pour parler d'ailleurs de travailleurs dans le domaine de la high tech, et bien dans le monde de YouTube il est vrai qu'il y en a pas des masses non plus, et c'est dommage parce que c'est certain que ça ferait aussi évoluer le schmilblick. Cela est de moins en moins le cas dans la langue de Shakespeare où beaucoup commencent à arriver à bien sortir leur épingle du jeu, ma préférée étant Simon Gears, qui a carrément défoncé sa Tesla pour faire son propre cyber truck. Ouais bah j'espère avoir la thune pour pouvoir faire ce genre de projet un jour quand même, parce que… C'est pas pour tout de suite. En France, le constat est quand même beaucoup plus mitigé à ma connaissance, avec seulement 3 noms qui me viennent en tête, et désolé si j'en oublie, avec Amy sur côté hardware, Eliox très axé sur la culture maker, et la développeuse du dimanche qui est elle de son côté sur le développement de jeux vidéo, donc qui en plus peut avoir un lien avec cette thématique là. Et compter les petites créatrices en terme d'abonnés n'aurait pas non plus de sens, parce que finalement ça ne changerait pas grand chose au résultat car il faudrait aussi compter les petits créateurs. Et pour autant, vous vous intéressez à ces chaînes là pas pour leur contenu mais parce que ce sont des femmes qui les présentent, bah je suis pas sûr que ça sert réellement la cause non plus, et je suis à peu près sûr que c'est pas ce qu'elles souhaitent en fait. Pour d'ailleurs revenir sur le cas des anglophones, et bien la grande majorité n'en joue pas, et c'est une très bonne chose, mais par contre c'est pas le cas de toutes, dont une qui va servir ici de cas d'école et qui va malheureusement montrer une triste réalité. Est-ce que vous connaissez une youtubeuse tech dénommée Naomi ou Sexy Cyborg ? C'est une chinoise parlant anglais qui partage son avis sur des produits dans des tenues… Comment dire ? Bah disons qu'elles ne doivent pas coûter très très cher en tissu. Et même si beaucoup vont se surger contre ça, et bien ça marche, comme avec cet exemple d'une review d'une imprimante 3D multifonction de chez Creality. Alors je dis pas que les gens ne sont pas intéressés par l'impression 3D ou que cette imprimante est nulle, mais pour que cette vidéo fasse plus de 6 millions de vues en 5 mois, bah ça fait quand même beaucoup de techno enthousiastes et ça fait aussi beaucoup plus de vues que d'autres vidéos technologiques bien plus poussées faites par d'autres personnes. Donc on est en question de se demander, est-ce que les 6 millions de vues sont vraiment intéressés par l'imprimante ? Et elle a clairement pas l'air bête quand on voit certains projets sur lesquels elle bosse. Mais bon bah ça alimente le cliché, derrière ça marche parce que ça reste une majorité, encore une fois le cliché ne vient pas de nulle part. Et donc est-ce qu'elle a tort d'en profiter ou devrait-elle essayer de faire changer ça quitte à faire moins de vues ? Et bien ça chacun est libre de juger. En tout cas, elle a aussi fait un test de produit Xiaomi, c'est une fan comme moi dis donc, avec la dernière brosse à dents connectée de la firme, et qui a encore fait des millions de vues. Et d'ailleurs la vidéo étant 360 degrés et donc visionnable avec un casque de réalité virtuelle. Ouais bon je cherche encore l'utilité à ça dans la présentation produit d'une brosse à dents. Ah effectivement ça brosse très très bien les dents, waouh. Non mais c'est pas ce que vous croyez, elle remet juste du dentifrice. Ah et au cas où vous vous posez la question, tout ça c'est bien sur YouTube et sans aucune limitation d'âge alors que parfois on voit même certaines parties intimes, et je vais vous épargner ça. Pour le coup effectivement, certains doivent aussi avoir leur brosse à dents en main, mais je sais pas si c'est comme ça qu'on devrait consommer YouTube, car il y a d'autres sites pour se brosser les dents. C'est ça le problème majeur de ce site ou d'autres qui se veulent grand public et safe for work. Être une femme ou un homme dans ce genre de cas ne devrait pas être une force ou une faiblesse, on devrait juste en avoir absolument rien à foutre. Et ça que ce soit en tant que spectateur ou en tant que créateur, évidemment qu'il y a des milieux qui servent d'exception qui confirment la règle, comme dans le monde de la nuit on ne verra pas les mêmes sexes au même poste ou même les sites un peu plus adultes, mais justement, ce sont des exceptions qui confirment la règle, et vous trouverez finalement peu de corps de métier ou de passion où le sexe a de facto une importance primordiale. Mais le truc c'est que pour découvrir tout ça, il faut éclater cette bulle réconfortante qui obtrit notre vue de tout ce contenu différent de ce qu'on a l'habitude de consommer et de regarder. En conclusion, il faut réussir à sortir de sa zone de confort, déjà pour casser une certaine routine, ne plus se laisser totalement guider à manger sans réfléchir ce qui nous est servi sur notre table, mais aussi pour découvrir de nouveaux mondes, et peut-être même se trouver de nouvelles passions, et peut-être en même temps casser un maximum de préjugés pour arriver à cette finalité. Là je prends mon cas car c'est celui qui me touche et donc que j'ai expérimenté au fil des années, et je sais très bien comment ça se passe au vu de ça ainsi que mes années d'études en école d'ingénierie informatique où il y avait une étudiante pour 100 étudiants sur le campus, et ça a beaucoup bougé maintenant. Mais je sais très bien que l'inverse existe aussi, il y a par exemple eu une vidéo il y a une semaine d'un môme qui a reçu une palette de maquillage qui a été vivement critiquée, avec toujours les mêmes stéréotypes qu'on voit depuis des décennies. Alors que je vois pas forcément la corrélation entre la sexualité de quelqu'un, le maquillage, et surtout si c'est mal de lui offrir ça parce que ça lui plaît. Donc bon, si cette vidéo permet au moins à une personne de se questionner sur tout ça, je serais déjà très content. Et vous alors, elle ressemble à quoi votre page d'accueil sur Youtube ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire juste en dessous, ce sera intéressant de savoir ce que les gens aiment bien regarder en plus des vidéos de cette chaîne, histoire de voir un peu comment est mon public. Pour reparler de sortir de sa zone de confort, je l'ai pas mal fait avec ce sujet, je sais qu'il est trèèèèè compliqué de parler de ce genre de problématique sans être du sexe concerné, car on sera souvent considéré comme non légitime à avoir un avis ou une réflexion sur le sujet, mais je pense que sans avoir des avis justement différents sur la question, bah on n'avance pas ! Donc j'espère qu'un sujet de ce style vous aura plu, et que si c'est le cas vous me ferez savoir en appuyant sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo ! N'hésitez pas non plus à partager cette dernière à maximum par ailleurs pour peut être casser la tendance qui sait ! Et bien sûr, pour les 50% de gens qui regardent cette chaîne sans y être abonné, bah paf, je vous ai mis un bouton en plein milieu de l'écran pour le faire, comme ça y'a plus d'excuses ! C'est gratuit, ça mange pas de pain, et j'ai rien à dire de plus ! Bref, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !